Bonjour à tous, merci de votre attention et merci à l'IDAT de m'avoir proposé de participer à cette session. Je n'ai pas pu participer au premier atelier, mais j'espère que je suivrai les prochains aussi. Donc, pour cette présentation, je travaille chez Semtech, on est fabricant de semi-conducteurs. En 2012, on a acquis la technologie LoRa qui avait été développée à Grenoble pour justement résoudre un cas difficile qui était celui des compteurs sur batterie, compteurs d'eau spécialement. À l'époque, en 2012, les technologies radio étaient principalement du FSK, des modulations qui supportent par exemple le standard wireless and bus. Et il y avait quand même des cas difficiles où nous ne pouvons pas atteindre ce qu'on appelle en deep indoor, donc c'est-à-dire à 60-90 cm de profondeur, sous une plaque en fonte, comme sont installés la plupart des compteurs d'eau en France, en Angleterre et ailleurs. Donc, la nécessité de trouver un moyen d'atteindre ces compteurs, tout en garantissant un ratio économique intéressant, ratio performance-économie, et avoir aussi des compteurs qui durent, aujourd'hui c'est le cas, 15 ou 20 ans. Et alors, on va voir que l'utilisation d'IPV6 n'a pas été par défaut le choix dans cette méthodologie de communication, c'était d'abord résoudre un cas difficile et économiser le plus possible la batterie pour pouvoir durer le plus longtemps. Donc, Semtech, c'est un fabricant de semi-conducteurs, l'aura, c'est la technologie que nous aujourd'hui continuons à développer, maintenir, il y a plus de 300 millions d'objets connectés dans le monde. Semtech, encore, c'est d'autres produits analogues, des protections pour des diodes, des objets aussi en haut débit, donc c'est un grand éventail de technologies. C'est plus de 1300 et quelques employés, et l'an dernier, on a fait l'acquisition de Sierra Wireless, qui, sous sa marque, continue à faire des modules cellulaires, donc on fait aussi du haut débit en cellulaire, et des routers, voilà. Moi, particulièrement, je travaille pour l'écosystème Laura, et au sein de la Laura Alliance, je suis responsable du Chair Smart Utilities, de la Task Force IPv6, et de la Task Force Certification de Chic. On va regarder brièvement un aperçu technologique. La Stack de communication de Laura One s'appuie sur une modulation Laura, dont je viens de parler, qui, après, a des spécifications par région. À chaque fois, on utilise les bandes ISM, donc les bandes libres, ce qui veut dire, en Europe, on a une contrainte de temps, c'est 1% par heure, du temps qui peut être utilisé par un objet communiquant. Donc, ça fait 36 secondes, donc c'est très court, mais en même temps, on peut envoyer quand même pas mal de données, tout en gardant l'équilibre, comme je l'ai dit, énergétique. Donc, l'intérêt n'est pas de dépenser les 36 secondes, l'intérêt est d'envoyer le plus rapidement possible, et le plus efficacement. Du coup, alourdir, ou rajouter des overheads, avec des entêtes IPv6, UDP, quand c'est 40 octets, plus 8 octets, sur des payloads qui, en moyenne, en Europe, sont de 51 octets, voilà, c'est une mission impossible. Mais, on a trouvé des solutions. Encore un mot sur l'architecture de réseau, qui est une architecture en étoile, ce qui veut dire qu'en fait, il y a un cœur de réseau qui va gérer les gateways, et va gérer les vitesses de communication de chacun des objets, en fonction de la qualité de signal que l'objet détecte à son endroit. Donc, quand vous installez un compteur d'eau très loin, entre guillemets, il va se mettre à communiquer lentement pour être sûr d'être le plus loin possible, d'être entendu par une antenne. Si vous arrivez à mettre des antennes avec une bonne densification, vous allez pouvoir accélérer les vitesses de transmission et augmenter aussi la taille des payloads. Donc, c'est intéressant de savoir que l'Arawan, c'est une architecture en étoile, mais qui est assez flexible pour permettre d'optimiser les temps de transmission. Quand on a dit ça, on se dit que tous ces objets communiquants qui sont la Smart City, mais qui sont aussi les compteurs, vont au fur et à mesure occuper beaucoup le réseau et le spectre notamment. Or, Laura utilise plusieurs canaux. Donc, on a une possibilité sur plusieurs canaux d'avoir de manière orthogonale différentes vitesses de communication, ce qui est quand même une démultipliée, entre guillemets, de l'utilisation du spectre. En 2015, l'alliance Laura a été créée pour spécifier un protocole réseau. Je viens d'en parler, Laura One. Ce protocole a été reconnu par l'ITU. Il est aujourd'hui maintenu et spécifié, standardisé, ouvert, ce qui permet à toute une communauté d'acteurs d'utiliser à la fois en tant qu'opérateurs, mais aussi en tant que fabricants d'objets, d'être utilisables sur différents réseaux. Il y a plus de 180 opérateurs Laura One publics. Il y en a beaucoup aussi privés. Et dans les efforts que l'alliance fournit, il y a justement l'idée de certifier les objets par rapport à leur stack de communication de manière à ce qu'ils soient interopérables, qu'ils puissent être déployés sur un réseau, dans un pays, dans un autre, mais qu'il n'y ait pas de problème justement de compatibilité. Donc, il y a un souci aigu sur la standardisation. Un aperçu de l'écosystème aussi pour continuer à expliquer pourquoi c'est fait de différents partenaires. Comme le protocole est ouvert, vous pouvez avoir différents fabricants d'équipements, d'équipements réseau aussi, donc ce qu'on appelle les gateways, d'acteurs pour la partie cœur de réseau. Et donc, vous pouvez avoir aussi des intégrateurs qui vont soit déployer sur des réseaux privés, soit des réseaux publics. Ça, c'est un aperçu de l'écosystème. Et dans cet écosystème, on a trouvé certains membres qui ont aperçu le besoin d'aller vers la standardisation pour les compteurs avec un standard qui s'appelle DLMS. Donc, dans cet écosystème, pour les citer, il y a Orange, Actility, mais aussi SageMcom, qui ont été à l'origine de cette identification. Et c'est EDF qui parlait à l'instant d'avant, qui a commencé à dire, en fait, DLMS, c'est un protocole utilisé par Linky, mais c'est un protocole utilisé de manière universelle. Et l'Ora1, aujourd'hui, ça devrait pouvoir marcher. Ils avaient fait le test, un compteur électrique envoie un certain nombre de données, mais c'est gérable sur un réseau l'Ora1. Donc, de l'idée à la mise en place d'un plan, en 2018, on a fait la découverte d'Aclio, qui avait sur un salon de la Lora Alliance, présenté une première démo de CHIC, technologie dont, Alexandre, tu viens de parler tout à l'heure. Et ça, ça a été pour nous un moyen d'avancer vers l'association DLMS. Celle-ci, de son côté, ne jurait que par IPV6, en disant, il n'y a pas, on va dire, pour nous, à utiliser un autre moyen d'interopérabilité que IPV6. Et ça, c'était une révolution par rapport au compteur d'eau, par rapport au compteur gaz, qui était encore une fois le premier cas sur lequel Lora avait été créé et qui n'utilise pas aujourd'hui de technologie IP. C'est du WALS-Mbus, donc c'est un héritage. En fait, je vous décris un peu l'historique pour que vous puissiez voir que dans le développement des technologies radio, c'est le besoin qui prime. Quand il faut économiser la batterie, on ne va pas s'encombrer. On va dire, le standard WMbus qui a été développé et standardisé par le Comité européen de normalisation n'est pas parti sur les technologies Internet parce qu'il a démarré bien avant l'arrivée d'Internet. On est avant dans les années 2000. Maintenant, avec des LMS, on a pu travailler sur des documents de spécification et sur la livraison d'une certification. Le choix a été fait comme un accord de s'appuyer sur la spécification de CHIC, spécification qui a été établie par l'IETF en 2020 pour les réseaux LPWAN et en 2021 pour le cas LoraOne. Donc, on concloure et à cet effort les compagnies que j'ai citées et puis aussi, bien sûr, en pointe à Clio qui était celui qui a introduit cette technologie à l'IETF. Donc, aujourd'hui, on a un socle qui est standardisé et ça, c'est très important pour les compagnies ce qu'on appelle les utilities qui servent de l'énergie, l'eau, le gaz. Elles ont des plans d'investissement sur 10, 20 ans. Elles s'appuient sur des technologies qui doivent être pérennes, qui doivent être massives en termes de déploiement. On parle de millions de compteurs. Vous allez voir dans les exemples. Donc, pour permettre de répondre à leurs besoins, qu'elles déploient une solution d'LMS sur un réseau en combinaison en combinaison avec du cellulaire ou du PLC ou qu'elles fassent des backups, par exemple. Une partie de la communication étant sur un lien primaire et une deuxième pouvant être en relais sur un lien secondaire. Quelle que soit leur stratégie, elles s'appuient sur un même standard d'LMS et derrière sur différents médias. Donc, depuis 2021, c'est chose possible avec l'Ora1. Il y a eu deux défis techniques qui ont été résolus grâce à Chic. Le premier, c'était les entêtes IPv6 et UDP. Donc, aujourd'hui, on peut compresser ces 48 octets en 1, voire 3 octets selon les cas. Donc, c'est très intéressant. Et on peut compresser aussi l'AP-load des LMS. Alors, pourquoi, tout à l'heure, quand tu parlais de statique, pourquoi c'est des cas qu'il faut bien regarder et bien analyser ? Un compteur va de manière journalière envoyer quasiment les mêmes formats de messages. Les valeurs vont changer, la consommation, le courant, bien sûr. Mais, tous les entêtes, toute la description du message, elle va rester statique. Et c'est ça qui peut être mappé au départ de la communication. Pas besoin de le répéter. Donc, Chic offre cette possibilité de créer des règles de compression par type de trafic et donc de réduire tous ces, on va dire, overheads qui sont inutiles à répéter chaque fois. Donc, on aime bien ça chez le Ravon. On aime bien, en fait, réduire l'entropie, moins de gâchis, moins de chaos aussi à l'arrivée. Ce qui n'empêche que de bout en bout, c'est bien du DLMS et c'est aussi l'application qui peut communiquer vers le compteur. Le deuxième défi, ça a été, bien sûr, de supporter la MTU IPv6 de 1280. On peut faire même plus avec Chic, mais c'est ça à quoi sert la fragmentation dans Chic, c'est de permettre de casser ces gros paquets en petits morceaux qui vont être envoyés et vérifiés par un code à la fin de l'envoi. Alors, les déploiements, on est à la fois sur l'électricité, ce qui était le premier marché visé, c'est à peu près 150 millions de compteurs électriques par an communiquant. Donc, c'est un marché très important pour un fabricant comme nous, mais c'est aussi un marché très important pour les opérateurs et les intégrateurs. Ça concerne aussi l'eau et le gaz. Ça, c'était un petit peu une découverte, mais finalement, DLMS est un standard qui s'emploie aussi pour ces use, cases. Aclio a prospecté de nombreux marchés. Ce qui était intéressant dans cette carte, c'est qu'on voit que c'est surtout dans les pays émergents où l'adoption est aujourd'hui la plus dynamique. Il y a plusieurs projets. On va parler ensuite aussi d'un projet éminent en Italie parce qu'il reste aussi en Italie sur le gaz justement des percées et des développements à faire. Mais sinon, la plupart des pays, on va dire, occidentaux, Amérique et l'Europe du Nord sont déjà à 80% et plus connectés pour les compteurs électriques. Il n'y a pas de demande aujourd'hui identifiée. On parlera peut-être de renouvellement, mais ça va prendre encore quelques temps. En revanche, toute l'hémisphère sud est intéressée et des pays comme le Brésil, l'Indonésie, l'Inde, la Thaïlande, mais aussi la Bolivie, le Chili sont aujourd'hui à la demande de solutions en DLMS avec des réseaux LoraOne. Alors, un exemple en Afrique ou en Côte d'Ivoire, le groupe Eranov qui fait à la fois la gestion de l'électricité et la gestion de l'eau a commencé à déployer un réseau LoraOne pour permettre la solution de prépaiement des compteurs d'eau et ils ont aussi vu l'arrivée du support de DLMS par l'Alliance. Donc, ils ont sauté le pas en disant finalement, mon même réseau, je vais l'utiliser aussi pour les compteurs électriques et c'est ce qui est en cours de déploiement. Donc, ça, c'est intéressant. Ils sont capables aujourd'hui, par exemple, de faire des mesures toutes les 30 minutes et d'envoyer les données toutes les deux heures sur leur flotte de compteurs électriques. Donc, le déploiement est passé d'une phase de pilote qui est terminée maintenant à une phase de déploiement progressif. On a un excellent taux de collecte. 99%, c'est assez impressionnant. Dans le marché, on est plutôt sur des chiffres à 95 ou 97. Donc, là, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a deux fabricants de compteurs qui sont aujourd'hui en support sur l'électricité avec un troisième qui va arriver. Et puis, sur l'eau, il y a aussi différents fabricants de compteurs d'eau qui sont aujourd'hui prêts avec des compteurs DLMS utilisant Chik. Dans cette architecture, ce qui est intéressant à noter, c'est que l'utilisation combinée de différents médias est transparente par rapport à DLMS et Chik et Chik Deuxième exemple qui était, on va dire, tout récemment révélé au salon Enlite à Paris, Italgaz a commencé à déployer des compteurs DLMS parce que c'est réglementairement obligatoire en Italie, mais sur le réseau NBOT, bon, sauf que la population n'est pas entièrement couverte en NBOT et qu'Italgaz encourt des pénalités si tous ces compteurs ne sont pas connectés. Donc, ils se sont arrêtés à un moment donné en disant on ne pourra pas faire 100% et on s'expose à des problèmes conséquents. Ils ont fait le choix de revoir leur plan, de changer et d'adopter un nouveau design de compteur qu'ils ont justement annoncé la semaine dernière. Donc, dans ce compteur, il est marqué LoRaWAN et NBOT. Il utilise, il embarque les deux connectivités. C'est un exemple qui montre que pour une compagnie de gaz ou d'électricité, l'important, ce n'est pas le choix unique d'une connectivité, c'est le choix de solutions qui sont standards et qui puissent être pérennes. Donc, aujourd'hui, Italgaz s'appuie sur des fabricants différents et ce même compteur gaz comme le Linky, par exemple, aujourd'hui, est industrialisé par différents fabricants. Là, pour Italgaz, il est fabriqué par deux fabricants et il va être déployé avec tantôt de la connectivité LoRaWAN en premier ou de la connectivité NBOT en premier. Et alternativement, ils pourront s'appuyer sur l'un ou sur l'autre. Là aussi, on a quelque chose qui est transparent et il y a une chose intéressante, DLMS utilise les deux médias, le réseau cellulaire et le réseau LoRaWAN. Sur un compteur gaz, on a un trafic un peu plus élevé qu'un compteur d'eau, mais un peu moins qu'un compteur électrique. Mais en tout cas, dans les trois cas, eau, électricité et gaz, LoRaWAN fait le job. Pour terminer, pour référence, Semtech dispose de ce qu'on appelle un framework software qui est pour les développeurs. Il permet d'utiliser les plateformes hardware. Ce framework s'appelle LoRa Basics Modem. Il permet de supporter Chic. Ça a été testé et validé, bien sûr, en amont avec Aclio et maintenant avec Actility qui a repris la technologie. Donc, on est à même d'offrir aux fabricants ou aux intégrateurs qu'ils souhaitent des solutions ad hoc. Voilà. Il y a bien sûr d'autres contenus qui sont rendus disponibles par la LoRa Alliance et par Aclio et Actility maintenant. Des white papers, aussi des webinars, donc toute une littérature. Ce qu'il faut maintenant voir en perspective, c'est que LoRaWAN est née sans IPv6 par nécessité pour répondre aux besoins des utilities. On a fait l'effort de standardiser et de rendre possible l'IPv6 et maintenant, ça permet de générer des projets qui sont assez conséquents en volume. Donc, ça, c'est une histoire qui s'étale sur la période 2018 à maintenant. Mais tout le travail de standardisation et de certification est terminé. Voilà. À vos dispositions s'il y a des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi. Des questions ? Oui. Qui fait la certification d'IPv6 ? C'est la LoRaWAN qui fait la certification de CHIC avec des tests à hausse qui sont accrédités par la LoRaWAN et qui utilisent en fait une méthode de test et des tests qui ont été spécifiés en amont. Je pense que, Laurent, on devrait peut-être essayer de créer une coopération entre le forum et le LoRaWAN parce que, normalement, pratiquement tous les constructeurs passent par le forum V6 Ready Logo Program. et c'est très efficace. Vous aurez pratiquement en Asie, il faut toujours mettre le logo du forum IPv6 sur les boîtes pour commercialiser les produits. Je ne sais pas si vous avez ce marketing. après, c'est aux fabricants auxquels il faut s'adresser mais on peut le faire par le truchement de l'alliance. Moi, une note, un souvenir pour montrer à quel point c'est efficace pour avoir été temporairement client de Côte d'Ivoire Énergie. Vous rentrez, vous vous êtes en prépayé, vous n'avez pas un débit mensuel. En Afrique, peu de gens ont des comptes bancaires comme dans d'ailleurs pas mal d'endroits dans le monde et vous avez un compte à vous dosser à votre numéro de téléphone chez votre opérateur qui parfois est bien content de prendre sa commission d'ailleurs. Vous rentrez, votre compteur il est tombé à zéro, vous faites un verrouin avec le téléphone, en moins d'une minute le compteur vous remet le courant. Très très impressionnant. Je crois que les activations de Linky ne s'y vont pas aussi vite. D'autres questions ? Non ? Eh bien, merci, merci infiniment Rémi.